C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour tout le monde, bienvenue à Une tasse de tech, édition du 10 mars. Mon Dieu que ça va vite, déjà le 10 mars 2022. Le printemps est à nos portes et pourtant, mon cher ami Pascal Forget, je vais te parler de ski. Quoi qu'il y ait du ski de printemps en même temps, c'est un truc. En fin d'émission, parce que j'ai reçu avant Noël, puis ça n'a pas donné, puis la météo n'était pas de mon bord, des semelles de ski connectées d'une compagnie qui s'appelle Carve, C-A-R-V, on le sait en anglais, Carve, c'est une façon de dire, on fait du ski, on carvait. Des semelles connectées, donc qui s'insèrent dans la botte de ski, n'est-ce pas? Et qui te donnent, à partir de 72 points de pression répartis sur les deux semelles, des conseils de comment faire du ski comme un pro. Moi, j'ai appris à faire du ski comme dans ma cour quand j'étais petit, fait que je n'ai pas vraiment de technique, donc ça m'a vraiment, vraiment rendu. Premièrement, très, très respectueux de ce que font les professionnels, parce que la technique de ski est vraiment compliquée. Et j'espère que je suis un meilleur skieur depuis que j'ai essayé ça. On en reparle en troisième segment, parce qu'on a une émission très chargée cette semaine. Et je ne t'ai pas dit bonjour officiellement. Alors bonjour. On n'a pas dit bonjour. Bonjour à l'émérité. Je suis tout comme tout excité, parce qu'on va parler plein d'affaires, le fun. Mais j'espère que ça va bien, sinon chez vous. Bien oui, tout à fait. Je suis content d'être là. Moi, j'ai fait un ménage de mon téléphone. Tu parles du printemps, ça se sent le printemps. J'ai fait un petit ménage du printemps. J'ai enlevé la coque de mon téléphone. J'ai découvert sa couleur. J'avais complètement oublié la couleur de mon téléphone. C'est vraiment... Et j'ai remarqué qu'autour de l'étui, je vous suggère de le faire pour constater, il y a plein de petites mousses qui s'étaient accumulées partout dans les ouvertures, tout autour de l'étui. Il y a un petit trou pour la caméra. Il y avait plein de poussière qui était rare. J'ai pris un petit chiffon, puis j'ai enlevé la poussière. J'ai remis la coque pour protéger mon téléphone. C'est l'heure de nettoyer votre téléphone. Un petit truc comme ça. Et dans les choses qu'on va parler, on va parler de tes semaines. Mais moi, je te tease tout de suite le concept de cubit bosonique qui m'a... Oui, c'est... Cubit bosonique, je pense que ça, ça va garder les gens en haleine. Je vais en faire un hashtag, mais on parle, oui. Écoute, cubit bosonique, on n'entend pas ça souvent. Et l'autre chose que j'ai aussi, c'est j'ai envie d'un café. Et pour notre café, qu'est-ce qu'on a? Ah, la transition! Une machine entièrement automatique qui transforme le café en grain ou moulu, en boisson caféinée ou pas de son choix. Une machine superbe, la Jura E8, avec un écran pour le choix des boissons. Un ajustement super précis des quantités de lait, d'eau et de café dans votre boisson. Un filtre intelligent pour éliminer l'accumulation de tartes. Un tartre, pas de tartes, c'est bon, des tartes. On ne veut pas de tartre, cependant. Et un nettoyage facile du dispositif pour mousser le lait avec des enzymes. C'est propre, propre, propre. Allez voir la salle de montre chez Edica à Montréal, sur Saint-Laurent. C'est comme un puits de Formel 1, c'est magnifique. La Jura E8, une machine fantastique qui est notre partenaire café à une tasse de tech. C'est très vrai. Je suis revenu à mon Americano, là. Je suis de retour après. La semaine dernière, on a eu du plaisir. En tout cas, j'ai eu du fun à Barcelone et on a eu, en fait, une belle émission. Oui, je n'étais pas là, Pascal, mais quand même, le résultat était intéressant. La balado qu'on a créée, je trouvais pas mal de fun. Je vais saluer nos autres commanditaires, juste pour être certain, pour cette saison. Microsoft et Telus, qu'on remercie pour leur soutien, parce qu'une tasse de tech, c'est cool, mais une tasse de tech comme entité, ça nous permet de la faire avec encore plus l'esprit reposé, n'est-ce pas? De manger. Parce qu'il faut manger pour vivre, on sait très bien. Et je souligne aussi le fait que l'actualité techno, parce qu'on va en parler dans une seconde, donc de la semaine, est présentée par l'infolette quotidienne InfoBref. Toute l'actualité de la journée, sans fla-fla, directement dans votre boîte de courriel, deux fois par jour, infobref.com, allez voir ça. Je fais ça vite parce que l'actualité est chargée cette semaine. Il y a eu une conférence d'Apple, les nouveautés printanières de la marque californienne, n'est-ce pas, ont été dévoilées par Tim Cook et sa bande. Il y a eu, écoute, il y a eu du stock. J'ai écrit dans le devoir pour tous les goûts, à tous les extrêmes, parce qu'il y avait du très, très puissant. Et ça, on en parle après, parce qu'il y avait aussi du très abordable. Et ça, c'est intéressant. Il y avait un nouvel iPhone, un iPhone SE. Je ne sais pas si tu as suivi ça. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Le iPhone SE, c'est une nouvelle version du iPhone abordable d'Apple. C'est ça, l'iPhone qui n'a pas de chiffre, qui n'a pas de génération SE. C'est ça. C'est le iPhone SE, nouvelle version, nouvelle mouture, qui a le processeur A15, Bionic A15. Le même que l'iPhone 13, mais dans le téléphone qui ressemble énormément au iPhone humide. Avec le petit écran, 4.7 pouces, lecteur d'empreintes digitales plutôt que Face ID. Moi, il y a des gens qui vont préférer ça, parce que même avec un masque, tu peux l'utiliser. Encore une fois, on aura moins besoin de masque au cours des prochains mois. Mais ceux qui n'avaient que le Face ID ont été mal pris au début, parce qu'ils ne voulaient pas déverrouiller leur téléphone avec leur empreinte. Il est cependant compatible avec la 5G. Donc, c'est pour ça que c'est la nouvelle génération, entre autres. Et il n'est pas cher. Même processeur que l'iPhone 13, mais il est à partir de 579 $. Mais ce qui m'a surpris, c'est que c'est le modèle de base avec seulement 64 GB de stockage. Je trouve ça extrêmement triste, parce que la plupart des gens vont passer au modèle à 649 $, qui a un 128 GB, c'est un peu plus respectable. Ou encore, 789 $ pour le modèle à 256 GB. Mais là, on approche du prix du iPhone 13. On approche du prix... Ou d'un Android très haut de gamme, quand même. On peut avoir un Pixel 6 Pro pour 800 $, je pense. Exactement. Avec plus de stockage, avec des mises à jour, un modèle haut de gamme. Alors qu'on se le rappelle, l'iPhone SE, c'est un modèle d'entrée de gamme, disons-le. Il y a même beaucoup d'analyses, j'ai vu sur Internet, qui disaient que l'iPhone 11, qui est offert un petit peu plus cher, je crois, est encore une meilleure option. Pour l'amateur de technologie, avec l'iPhone 11, on a une meilleure caméra, une autonomie légèrement supérieure, même s'il ne sera pas supporté aussi longtemps par Apple, parce que le nouveau processeur risque d'être supporté, comme les produits d'Apple, pendant peut-être cinq ans. Tandis que l'iPhone 11 a déjà deux ans, donc peut-être que d'ici trois ans, quatre ans, il va cesser d'être supporté au niveau des mises à jour. Donc, c'est une belle option, mais il ne faut pas oublier qu'on a un téléphone qui a le processeur épuissant, le moteur épuissant, mais toute la carrosserie, c'est une carrosserie qui date de quelques années d'avant. Donc, c'est un dilemme pour le consommateur qui est assez troublant. C'est drôle parce que chez Apple, on en parlait comme d'un téléphone, je vais dire véhicule, je suis en mode auto un peu dans ma tête, comme d'un téléphone qui va chercher des nouveaux acheteurs, des nouveaux clients pour Apple auprès des fabricants de téléphones Android. Donc, c'est vraiment un appareil qui est destiné aux gens qui n'ont pas eu d'iPhone avant, principalement. Et en même temps, on dit que c'est aussi le téléphone que les gens qui ont un iPhone 6, 7, 8, qui ont à peu près le même format, dans le fond, vont vouloir considérer parce que ça ressemble beaucoup, mais il y a une meilleure mécanique. Donc, allez savoir. C'est surtout un iPhone à moitié prix. Et on le sait, l'iPhone, c'est la moitié du marché du mobile au Canada. Et à cause de ça, les fournisseurs sans fil vont probablement faire des forfaits à 0 $ pour cet iPhone-là. Moi, il y en a un amortissement dans le temps ensuite, mais qui va le rendre encore plus attrayant financièrement. Et j'en parlais à la radio l'autre jour. Tu sais, on disait, les coûts du sans fil au Canada ont baissé, mais on ne s'en rend pas toujours compte parce qu'on paye toujours aussi cher par mois, même si le gouvernement dit, non, non, c'est pas vrai, ça coûte moins cher. Bien, une des raisons pour qu'on paye plus cher, c'est parce que les téléphones, eux, coûtent plus cher. Donc, une façon de couper nos factures de sans fil, c'est d'acheter un téléphone plus bon marché. Et chez Apple, on a un nouveau téléphone bon marché, c'est celui-là. T'as-tu regardé aussi l'iPad Air? Moi, sérieusement, dans toute la patente, parce qu'évidemment, il y a des affaires très séduisantes, mais l'iPad Air, c'est l'appareil que j'ai fait comme, hum, ça, c'est intéressant. Bien, c'est une mise à jour du iPad Air, encore une fois. Il n'y a pas de numéro, c'est une autre génération. Il est, encore une fois, comme Apple, je trouve ça très, très drôle. C'est tout le temps le bout que je regarde dans les présentations, dans les communiqués. C'est l'iPad le plus puissant et polyvalent ever. Je me dis, la journée où Apple lance un iPad moins performant et moins puissant, je tombe en bonheur. Cette année, on n'avait rien, fait qu'on vous donne du vieux stock. À chaque année, on nous propose toujours le plus puissant et le polyvalent ever, comme si ça allait être autre chose. Écran 10,1 pouces, la puce M1, donc une puce extrêmement performante qui était dans les iPad Pro. J'allais dire, si tu permets une parenthèse, la M1 qui est aussi dans les MacBooks, donc, et là, j'ai hâte de voir les bidouilleurs, est-ce qu'on peut mettre Mac OS sur iPad Air? Oh! Il y a le système d'exploitation des ordinateurs et non pas des tablettes, parce qu'ils seraient techniquement capables. Excuse-moi, processeur M1. Caméra avec Center Stage, donc pour des meilleures présentations, qui va te suivre, ce qui est une caractéristique de bout de caméra, Logitech, entre autres, permet des options qui permettent de te centrer comme ça, mais c'est intégré dans l'iPad Air, le nouveau. Option 5G sur le modèle cellulaire, port USB-C pour le transfert des données, contrairement au iPhone SE qui a encore la prise Lightning. Il serait 60 % plus performant, deux fois plus de performance graphique. Touch ID, donc ce n'est pas la reconnaissance faciale, mais il n'y a pas d'horrible, la petite bosse pour la caméra. L'encoche. L'encoche pour la caméra. Il est à partir de 749 $, donc ce n'est pas le moins cher des iPads. Le iPad, le moins cher de base, est à 429 $, avec un misérable 64 GB de stockage. Celui, l'iPad Air, un peu plus de caractéristiques performantes. Je crois que c'est 128 GB de stockage. Je n'ai pas vérifié. C'est à partir de 649 $. Le stylet est en option, l'étui est en option, le clavier est en option. Ça ne peut coûter jamais, il n'y a aucun d'autre. L'iPad peut se transformer en laptop très vite, mais ça va coûter sensiblement le prix d'un laptop. Effectivement, il y a beaucoup d'applications destino iPad qui en font un excellent remplaçant au PC, au bloc-notes, aux ordinateurs portables. C'est peut-être la façon de le considérer, mais ce n'est pas un iPad Pro, donc il est très puissant. En même temps, je ne sais pas pourquoi l'iPad Pro serait une option pour les gens qui cherchent, parce que l'iPad Air en version actuelle, il y a vraiment toute une mécanique. Mais il y a toute une conversation à avoir sur Apple et pourquoi c'est le processeur M1 à bord de cet iPad-là. Ils n'ont pas le A15 ou le A16 ou peu importe laquelle version de cet autre processeur-là. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que le M1, c'est pour le center stage, parce que ça permet des interactions avec la caméra, des choses comme ça, que l'autre processeur n'est pas capable de faire sans avoir très chaud au minimum. C'est un peu ça l'explication. C'est très bien. Je vais me permettre de rectifier tout de suite. J'ai discrètement googlé l'information. La capacité du iPad Air de base, je n'y crois pas. C'est 64 gig. Il va falloir payer un supplément pour avoir le modèle supérieur à 256 gig, si on veut un peu plus de stockage. C'est un truc qu'Apple fait souvent. L'utilisation, il est 949 le modèle à 256 gig. Évidemment, avec 64 gigaoctets, pour une tablette qu'on présente comme quelque chose qui permet d'éditer des vidéos qu'on fait en 4K avec son téléphone iPhone 13, ça arrive vite, 64 gigaoctets de vidéos 4K. Quelques jeux dans sa tablette, quelques vidéos qu'on filme en 4K, puis bye-bye le 64. Alors, racheter le modèle à 949, je trouve ça pingre de la part d'Apple. Je pensais qu'ils avaient passé à 128 pour leur iPhone depuis un bout. Je m'attendais à ce que ce soit la même chose. Je n'ai même pas vérifié. Je vérifie, je suis triste. Écoute, effectivement, oui. Je vais dire, plus ou moins malheureusement, Apple, c'est une formule qui fait mouche parce que les gens les achètent et ils en vendent toujours plus. Donc, j'imagine qu'ils font des études de marché et ils se rendent compte que ce n'est pas si les gens sont prêts à payer un petit peu plus cher. Moi, effectivement, je suis tranquillement d'accord. On m'a dit, je regrette la disparition des fentes micro-SD sur les téléphones parce que c'était un truc. La disparition des petits boîtiers que tu enlevais puis que tu aurais remplacé la batterie après deux ans qui était à peu près inutile, c'est ce qui permettait d'apparaître. D'ailleurs, on va en parler bientôt. On va recevoir des gens de mobile clinique. Bon Dieu que je t'entendais. Oui, je comprends que oui. Qui eux permettent de remplacer et changer un téléphone usager. On va parler de ce fameux cycle de l'obsolescence qu'on peut briser si on y fait moindrement attention. Cela dit, pour les gens qui ont un budget infini et illimité, il existe aussi l'option du nouveau Mac Studio qui était en fait la troisième affaire présentée par Apple mardi de cette semaine. Écoute, ils ont inventé un tout nouveau processeur pour cet appareil-là. On attendait un petit peu plus ou moins un nouveau Mac Mini qui était un appareil. Vous savez, le Mac Mini, c'est l'ordinateur autonome, un bureau qui se branche dans un moniteur, dans un clavier, et ainsi de suite, qui n'est pas même plus gros que, mettons... Une boîte à sandwich. Ah! Une boîte à sandwich, Topperware. C'est pas une boîte à pain. Voilà. Vous avez la référence des boîtes à pain avant, mais là, il y a la boîte à sandwich. C'est vraiment, je pense, au Topperware. Un gros plozyploc. Bon, mais l'équivalent de ça, mais là, on n'a pas eu ça. On a eu l'autre extrême, mais un petit peu plus gros, peut-être pas entre une boîte à sandwich et une boîte à pain. Je pense qu'il fait une vingtaine de centimètres de côté. Donc, très, très, très rectangulaire, très cubiste, disons-le comme ça. Qui a droit, donc, à deux processeurs. Un de base, le M1 Max, qu'on connaît pour avoir été présenté dans le cas du MacBook Pro, le portable le plus haut de gamme du catalogue d'Apple. Et le M1 Ultra, qui est le nouveau processeur, qui, en fait, est deux processeurs M1 Max fusionnés un avec l'autre via un nouveau connecteur qu'ils appellent... Comment ils l'appellent? Le Ultra Fusion, je pense. Quelque chose comme ça. Du duct tape. Ils ont collé avec du duct tape. Chez Apple, on ne dit pas duct tape. On dit ultra tape. En tout cas, on dit d'autres choses. Mais en tout cas, on dit, il y a vraiment... C'est une bande passante de 2,5 teraoctets par seconde de données. Donc, il n'y a pas un gros frein, là, d'échange d'informations entre les deux processeurs. Ce sont des systèmes en un chip, en anglais, SOC. Donc, en français, il doit y avoir un terme, mais je ne sais pas c'est quoi. C'est vraiment une puce, système sur puce. En fait, c'est que toute la patente est intégrée. Il y a la carte graphique. Il y a la mémoire vive, tout ça, dans le même bidule. Et ce que ça permet, c'est d'avoir jusqu'à 128 giga octets de mémoire vive, mais mémoire vive vidéo, de mémoire tout usage, en fait, intégrée au processeur. Et ça accélère beaucoup le traitement de l'information. Et c'est pour ça qu'on dit, chez Apple, évidemment que c'est le plus rapide, le processeur le plus rapide jamais fait par Apple, mais c'est aussi un appareil qui se démarque très, très bien par rapport à tout ce qu'a Intel fait de plus performant. Vous savez, Apple a abandonné Intel il y a à peu près deux ans parce que justement, ils trouvaient que le développement ne se faisait pas assez rapidement. Et quand on parle aux ingénieurs chez Apple de ce qu'ils font et de ce qu'ils voient par rapport à ça, c'est fou. Eux, leur objectif, c'est de faire le M1 Max, qui était le processeur le plus puissant ce jour. Et ils se sont dit, mais non, mais non. On a huit clients qui en veulent encore plus. Et pour eux, ils ont fait essentiellement le Max Studio à processeur M1 Ultra. Et ils savent très bien chez Apple qu'il n'y a pas grand monde qui va se l'acheter parce qu'il est très cher. Il démarre à 2 500 $ pour le M1 Max et à 5 000 $ avec le M1 Ultra. Et là, on n'a pas encore de périphérique. On n'a pas le moniteur. Ils ont présenté aussi le moniteur qui va avec le Max Studio Display qui fait 27 pouces, qui n'est pas beaucoup parce qu'on a des moniteurs à 32, 34, 36, 38 pouces pour moins de 1 000 $ de nos jours. Et eux, ils le font à 27 pouces et ils coûtent 2 000 $. Donc, en partant, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Mais c'est un bel appareil et il va conjointement avec le Max Studio. Et si vous voulez la patente la plus performante, vous mettez tout ça ensemble. Vous en avez pour 8 000 $ au bas mot. Donc, c'est quand même pas rien. Mais bref, je vais juste revenir à finir la fiche technique du Max Studio parce que mon cerveau éclate quand je pense. On dit qu'il est 4 fois plus rapide que le iMac 27 pouces à 10 coeurs, le plus performant actuellement dans le catalogue. 12 fois plus rapide en traitement vidéo que n'importe quel PC que vous pouvez imaginer avoir chez vous. Peut afficher à l'écran sans aucun effort jusqu'à 18 flux vidéo en direct, 8K ProRes. C'est genre la patente vidéo la plus compliquée que vous ne pouvez pas avoir. Et il en met 18 côte à côte puis il ne chauffe même pas la fan parce qu'il y a un ventilateur dedans. À part, même pas. C'est vraiment n'importe quoi. Là, je tiens à spécifier, Alain, que c'est 18 flux vidéo, 18 flux vidéo, 8K. Oui, 8K ProRes. Pas 4K, là. Non, non, exactement. Puis c'est pas du faux 8K. Le ProRes, c'est genre l'affaire qui prend plus de place que nécessaire pour pas de raison. 3 ports USB-C, bon, 2 ports USB 3, une connexion Thunderbolt 4 qui a une autre affaire, ça aussi. Bref, c'est de la grosse quincaillerie. Et pour aller avec ça, le display, l'affichage, donc le moniteur de 27 pouces, lui, il vient avec 6 haut-parleurs, 3 micros, une caméra qui utilise aussi la fonction Center Stage parce qu'ils ont intégré une puce, un processeur à leur moniteur. Pourquoi pas, n'est-ce pas? Ça justifie le coup un peu. Bien, ça justifie le coup. C'est ce qui permet d'avoir Center Stage dans la caméra parce que c'est le traitement qui se fait dans le moniteur et non pas dans la caméra du moniteur et non pas dans l'ordinateur. On peut juste brancher et ça se fait tout seul. Mais écoute, ils l'ont vraiment. Puis ça, c'est la seule affaire que je vais dire. Bien, je vais dire bien d'autres affaires, mais celle-là, pour moi, c'est le fait saillant du moniteur. C'est que c'est un appareil que j'aimerais avoir sur mon bureau parce qu'il fait toute la patente que tu as besoin qu'il fasse en 2022. Il fait la vidéo, le son, l'image. On peut faire une conférence avec. On peut faire évidemment du FaceTime parce que c'est Apple, mais aussi du Zoom ou peu importe la plateforme que vous utilisez. Et pas besoin de brancher une webcam, pas besoin de brancher des émulteurs parce que tout est intégré dans le moniteur. Et ça, je trouve que c'est brillant et c'est ce qui manque. Quand je regardais, on a parlé il n'y a pas longtemps des nouveaux moniteurs Huawei. LG fait d'excellents moniteurs, même incurvés, tout le kit, mais ils manquent tous une bonne caméra web. C'est ça. Il manque une petite affaire comme ça. Et là, Apple vient de le faire et pour ça, ça, c'est du positif. Pour le trou dans votre budget, c'est une autre conversation. Mais c'était quand même une... Écoute, on verra dans les prochains jours si on a l'occasion de les essayer, tous ces appareils-là, mais on aura l'occasion d'y revenir parce que ça fait beaucoup de matériel. Très curieux. Et il n'y avait pas juste Apple cette semaine comme nouveauté. C'est ça, il n'y a pas ça. Mais juste avant, pour le moniteur studio, il va pouvoir fonctionner sur des PC, des ordinateurs Windows. Oui, parce qu'une connexion USB-C. La fonction Center Stage ne fonctionnera pas malheureusement. C'est le genre de truc, l'écosystème d'Apple qui est assez fermé. Et oui, tu as tout à fait raison pour des trucs de Google. On voulait faire changement un peu. On sait que quand on parle d'Apple, tout le monde s'emballe. Mais du côté de Google, il y a un article que j'ai lu qui m'a impressionné. Il disait que Google a fait l'acquisition de quatre entreprises dans les 15 derniers mois qui semblent avoir une logique. Je t'explique les entreprises puis tu me dis où c'est que ça s'en va peut-être. Ils ont fait l'achat de Synaptics qui a des brevets pour des écouteurs stéréo balancés qui conçoit des puces pour les écouteurs. Une compagnie qui s'appelle Dysonics qui fait des logiciels et du matériel pour de l'audio spatialisé 3D. Revix Technologies qui a une technologie d'écouteurs dans les oreilles pour améliorer l'annulation du bruit. Des micros dans les oreilles pour améliorer l'annulation du bruit. Et en terminant, une compagnie qui s'appelle Tempow qui a des brevets pour une technologie pour passer rapidement d'un écouteur sans fil à l'autre. Il y a quelque chose, je pense, qu'Apple pense travailler. Un système de son pour leur voiture. Un système de son. Moi, je pense à écouteurs, audio, autorité. Il y a quelque chose qui se trame là-dessus. En plus, ils ont évidemment embauché, intégré dans Google plusieurs employés des entreprises qu'ils ont achetées, y compris un gars de Bose qui s'appelle Peter Liu qui ont embauché, qui a contribué au protocole Bluetooth Low Energy. Donc, il y a quelque chose. Est-ce qu'on va voir des écouteurs synchronisés avec YouTube, de la spatialisation un peu comme Apple l'a fait avec ses écouteurs, meilleure reconnaissance vocale avec les assistants Google, des écouteurs vraiment révolutionnaires du côté Android. On sait qu'ils ont déjà fait les écouteurs Buds de Google qui sont très bien. Il y a encore beaucoup de place dans ce sujet. D'ailleurs, la nouvelle version Android 12 a des composants au niveau de la connexion Bluetooth pour l'audio HD, des choses comme ça qui n'étaient pas là avant. Il y a peut-être un éveil, et effectivement sur la qualité du son qui peut être produite. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'en vient de Google et j'ai bien hâte parce que leur matériel, quand ils le font et qu'ils le supportent un bout de temps, ça fait des belles choses. On voit ce qu'ils ont fait avec le Pixel 6. Très, très belle machine. S'ils peuvent arriver avec un écouteur de cette qualité-là, ça pourrait concurrencer les AirPods et compagnie ou donner un petit secouer le marché. Humph, effectivement. Je vais rapidement rajouter une dernière actuelle et je vais le faire super vite parce qu'on en a parlé il y a quelques semaines avec un invité de l'Institut de recherche en économie contemporaine sur la question de l'argent investi en intelligence artificielle au Québec. Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Et lui, son étude disait on a peut-être un peu raté une partie de l'affaire parce qu'à la fin de la journée, toute la propriété intellectuelle créée dans ce créneau-là ne nous appartient plus tellement ou pas aussi en aussi grande quantité qu'on l'aurait souhaité. Cette semaine, il y a le Forum IA Québec qui a publié une étude qui a été commanditée auprès de PricewaterhouseCoopers qu'on appelle maintenant PWC parce que des lettres, c'est pas mal plus cool que des mots. Et une firme qui s'appelle Tortoise, en anglais c'est Tortus. Eux, ils font en anglais ce qu'ils appellent un Global AI Ranking, donc un palmarès mondial des écosystèmes d'intelligence artificielle pour justement une étude qui dit où est la place du Québec dans l'intelligence artificielle mondiale? Est-ce qu'elle est bonne, moins bonne, pas bonne? Et ils ont présenté ça un peu en contre-coup de l'étude dont nous, on a parlé il y a quelques semaines en disant non, non, c'est super bon ce qu'on a fait, c'est très positif. Il s'est créé en 2021 seulement un 225 start-up au Québec en intelligence artificielle. Ce secteur-là, depuis le début, depuis l'investissement en 2016 initial dans ce créneau-là par le gouvernement a généré 3000 emplois, 3000 emplois, il n'y a pas de S à 1000, donc 3000 emplois directs au Québec plus un paquet d'emplois indirects autour de ça. On a depuis 2017 décroché 32 salides gros brevets au Québec en intelligence artificielle et au total, il y a eu des investissements pour 2,3 milliards de dollars dans ce secteur-là au Québec sur cette somme-là, 1,8 ou 1,5 milliard, pardon, vient du privé, donc ce n'est pas le gouvernement qui a financé cette partie-là. Ça se traduit, et là, on arrive donc à un total de 2,3 milliards en investissement et ça se traduit par un total de 1,9 milliard de dollars ajoutés au PIB du Québec annuellement, donc c'est quand même pas mal cool de ce côté-là. Et tout ça pour dire que cet écosystème, cette industrie qui est née de tout ça génère pour le gouvernement des recettes fiscales annuelles en ce moment de 400 millions de dollars. Donc, oui, c'est bon, oui, c'est positif. J'ai feuilleté la très longue étude, en tout cas, un petit peu avant, et là, je vous la résume très grossièrement parce que ça, ce sont des très bons chiffres et on s'en félicite. Ça fait que le Québec est septième dans le grand palmarès des écosystèmes d'intelligence artificielle dans le monde, pardon, mais il n'est pas question dans cette étude-là de cette question de propriété, à qui appartient la recherche et quelles sont les entreprises qui en profitent. Il y a un beau gros tableau où on voit justement les centres de recherche, ce sont beaucoup de centres académiques, universitaires, publics qui sont situés au Québec et on mentionne des entreprises et sur les peut-être huit entreprises, les six plus importantes sont des entreprises américaines. Donc, oui, ce qu'on a fait, oui, la stratégie a fonctionné, elle a livré, mais elle n'a peut-être pas fait ce qui était à la base le transfert technologique de la recherche académique vers la création d'entreprises québécoises fortes. Ça, c'était le but très pointu de la stratégie et ça, cette espèce de 10 % au bout, ça, l'étude n'en parle pas et je pense qu'on n'a pas atteint cette cible-là et c'est ce que l'autre étude tendait à dire. Donc là, on peut se féliciter, se donner une table dans le dos et se dire oui, effectivement, au Québec, il y a un virage technologique depuis 20 ans qui est phénoménal. On a créé du jeu vidéo, on va en parler tantôt, on a parlé de créer du quantique ou du quantique si vous prononcez le U ou pas. Là, on a de l'intelligence artificielle, on a vraiment un bassin technologique phénoménal, il faut s'en féliciter, mais on peut aussi se dire oui, mais on aurait aimé aussi créer des joueurs puissants, des entreprises fortes québécoises qui pourraient, à leur taux, dire moi, je crois dans le métavers et tout d'un coup, tout le monde parle du métavers. Ça, voilà. Alors, ça conclut nos actualités. On parlait tantôt de qubits bosoniques et là, j'espère que les gens qui sont interloqués ont retenu l'expression parce que moi, je l'ai retenue et je ne sais toujours pas plus c'est quoi, mais on va le savoir parce que dans une petite seconde, si vous restez avec nous, on en parle avec les gens de Nordquantique, une start-up de Sherbrooke qui vient de lever 9 millions de dollars et demi pour développer le qubit québécois. Restez avec nous, on en parle tout de suite. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et nous sommes de retour pour la deuxième portion d'une tasse de tech de cette semaine de la mi-mars qui commence légèrement à sentir le printemps parce que le printemps s'enlève. J'ai hâte. Mais, et on va parler tout à l'heure, ce n'est pas parce que c'est le printemps qui s'en vient que l'hiver est fini, on peut encore les skier et je pourrais vous parler de ces semelles de ski intelligentes. J'ai hâte de vous en parler parce que c'est vraiment un gadget. Écoute, c'est une semelle. Mais, c'est vraiment cool. Il y a un petit côté très techno. Je les ai essayés. Il n'y a pas de soucis. Oh, come on, Alain. Une semelle connectée, moi, je trouve que c'est tout à fait une antenne de l'émission. On fait une balado multisensorielle. Il faut que je parle du sens de l'odorant aussi. L'odorant, la balado. Exact. L'entrevue, mais avant ça, avant de parler de tes super sans odeur, l'entrevue de la semaine d'une tasse de tech est présentée par Godali qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour son entreprise, godali.ca. Vous voulez un site web, vous avez envie de créer un site web, godali.ca. Allez-y, ils ont tout pour vous. C'est un partenaire essentiel de notre émission. Oui, parce que nous créons encore de sites web et bientôt, peut-être, les sites web vont se créer eux-mêmes. On va vivre dans un monde quantique et qu'en sais-je. Il y a beaucoup de... Il y a un gros bagage fictif, évidemment, de science-fiction associé à la technologie quantique et ça fait des années qu'on en parle même comme des technologies émergentes à venir dans la business des technos, même au Canada. Il y avait un fabricant à Vancouver qui existe depuis plusieurs années. Il y a beaucoup de démarchages. Il y a une stratégie nationale dans le quantique. D'ailleurs, notre premier ministre, Justin Trudeau, qui a bien des défauts, mais apparemment est très versé dans les technologies et peut vous expliquer c'est quoi. Donc, c'est quand même pas rien. Il y a une start-up québécoise qui s'appelle Nord-Quantique qui vient de lever, il y a quelques semaines, à peine 9 millions de dollars et demi pour partir la machine au Québec. Il y a plein d'applications. Écoute, c'est un monde fascinant, mais comme on est souvent un petit peu buté par ce mot-là, on ne réalise pas qu'il y a beaucoup de chercheurs, il y a beaucoup de recherches qui se font au Québec à ce sujet-là. Et pour en parler, justement, on a les deux cofondateurs de Nord-Quantique, Julien Camiran-Lemire et Philippe Saint-Jean. Messieurs, bonjour. Bonjour, Jalin. C'est un long préambule, je m'excuse un peu. Ça m'excite et en même temps, c'est très abstrait comme truc, donc ça va être l'occasion peut-être d'expliquer un peu en deux temps, peut-être, si vous voulez. Premièrement, Nord-Quantique, je dirais tout simplement qui êtes-vous. Parlez-nous un peu de ce que vous faites et de comment concrètement l'informatique quantique existe et est actuellement quelque chose qui se fait au Québec. Je viens-tu aller? Oui, j'aurais pu... Go pour Julien. Je vais aller pour nous. Donc, Nord-Quantique, je peux commencer un peu sur l'historique de la compagnie. Donc, nous, on est une start-up, donc on était jusqu'à très récemment vraiment dans notre tout début. Donc, on a été fondé au début 2020 par Philippe Saint-Jean et moi-même. Et nous, on est issus de l'écosystème de Sherbrooke. Donc, à Sherbrooke, il y a un institut quantique qui a aussi près de 20 ans, en fait, de recherche fondamentale et plus récemment, recherche et développement dans le domaine de la science et des technologies quantiques. Et nous, en 2020, ce qui s'est passé, c'est qu'on a monté la compagnie basée sur des découvertes récentes qui s'étaient faites à l'institut quantique puis aussi sur toute la science qui se fait ici. Donc, c'est de là qu'on émerge nous autres. Et ce qu'on cherche à faire, en fait, avec Nord-Quantique, c'est bâtir rien d'autre qu'un ordinateur quantique. Donc, un ordinateur qui utilise activement les propriétés de la mécanique quantique pour faire des calculs de façon plus efficace que leur analogue classique. Ça veut dire qu'il faut développer des qubits québécois, si je comprends bien. C'est exactement ce qu'on fait. Oui, tout à fait. Donc, on se dit justement, on s'est souvent inventé à Sherbrooke d'avoir le point le plus froid au Québec parce que les puces quantiques, en fait, qu'on fabrique sont refroidies, en fait, à des températures très basses. Donc, on s'est refroidies jusqu'à 10 mK. Donc, ce qui est... Oui, exactement. Très près du zéro absolu, effectivement, c'est vrai. Très près du zéro absolu, c'est ça. C'est fou. Bien, je parlais de qubits parce qu'effectivement, ce qui distingue l'informatique quantique de l'informatique traditionnelle, disons-la, binaire, mettons, c'est justement l'unité de base, le qubit, qui a beaucoup plus de valeur que un ou zéro, qui est le binaire dans l'informatique traditionnelle. Ce qui permet aux ordinateurs, en théorie, quantiques, d'être, on parle de quoi, 10-15 fois plus puissant qu'un ordinateur comparable, ou même que l'ordinateur, je pense, le plus puissant actuellement à marcher. Est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'invente des chiffres en ce moment? Oui, non, donc, les chiffres sont difficiles à statuer aujourd'hui, mais sur la base, sur le fond, vous avez raison. Donc, un qubit, qu'est-ce que c'est? En fait, un qubit, c'est un objet qu'on dit quantique, donc qui obéit aux lois de la mécanique quantique. Ça, ça veut dire des choses qu'on est moins habitué de voir tous les jours. Donc, vous avez parlé d'informations donc 1 plus 0 ou 1 moins 0. Donc, il y a une notion de phase, en fait, entre ces états-là qui devient importante. Et ça, ça devient de plus en plus important le plus qu'on ajoute de qubits ensemble parce qu'on peut aussi avoir des relations de phase entre les qubits entre eux. Donc, on peut mettre ça en place, on peut mettre ça à l'œuvre, en fait, au sein d'algorithmes quantiques qui utilisent activement ces effets-là qui sont nouveaux, qui ne sont pas utilisés dans l'informatique classique pour résoudre des problèmes de façon plus efficace. Puis, juste pour donner un exemple, donc, des problèmes efficaces qu'on peut résoudre avec des ordinateurs quantiques, c'est, d'un, la simulation de la physique, la simulation de la mécanique quantique qui est très dur qui est très difficile à réaliser avec des ordinateurs classiques et aussi des choses comme la cryptographie. Donc, on peut décoder, en fait, des codes de façon plus efficace et donc, par exemple, factoriser des grands nombres, c'est une tâche à laquelle un ordinateur quantique sera plus efficace qu'un ordinateur classique. Donc, c'est très intéressant. C'est ça, on dit, pour résumer, pour donner une image quand on parle de l'informatique quantique et de l'impact que ça peut avoir si du jour au lendemain, le premier ordinateur quantique pourrait comme rendre caduc tous les mots de passe, en gros, parce qu'il pourrait décoder en quelques instants à peine ou déchiffrer ou en tout cas arriver à trouver une solution comme un mot de passe dans un système sécurisé. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'effectivement, il y a peut-être cette menace-là ou si c'est vraiment juste une image qui est capable de faire ? Il y a effectivement une certaine menace dans le sens que, donc, si demain matin, quelqu'un qui arrive avec un ordinateur quantique, il va y avoir certaines portions qui seront moins protégées. Donc, tout ce qui est basé à ce moment sur la cryptographie qui est la cryptographie avec la méthode RSA. Par contre, les gens développent aussi des algorithmes qui sont des algorithmes classiques qui permettent en fait qu'ils sont sécuritaires face à une attaque d'un ordinateur quantique. Puis aussi, avec un ordinateur quantique viennent aussi des protocoles de cryptographie qui sont parfaitement sécuritaires. Donc, il y a aussi la contrebalance qui vient avec l'ordinateur quantique. Donc, ce n'est pas une réelle menace dans cette limite-là. OK. Ça accroche un peu à ta question, Alain, à propos de la performance attendue, dans le fond, des ordinateurs quantiques. Il y a aussi une question un peu binaire, justement, c'est que dans certains cas, oui, bon, l'ordinateur quantique va être beaucoup plus rapide qu'un ordinateur classique pour effectuer certaines tâches critiques. Mais il y a des cas même où on s'attend à ce que cette surperformance-là soit tellement élevée que ça devient juste quelque chose qui est carrément impossible à faire pour l'instant. Bon, entre autres, briser un mot de passe, par exemple. Mais pour d'autres types de problèmes aussi, on ne pense plus nécessairement en termes de combien de fois plus vite, est-ce que c'est 10 000 fois, 15 000 fois plus vite. En fait, c'est juste que quelque chose qui prendrait 100 ans, donc qui n'est pas du tout pratique, peut se faire en quelques secondes, par exemple. Donc, il y a cette notion-là aussi de possible versus impossible. Je me rappelle, l'année dernière, Google avait annoncé qu'ils avaient franchi une certaine étape. Il y a un terme, vous le savez certainement, et il m'échappe complètement. Je pense que c'est un seuil. Il y a un seuil vraiment de livraison d'informations avec un calcul quantique qui est assez fou en termes de justement, c'est une question de, on a fait un calcul en 15 secondes qui prendrait quelques années, puis c'est, wow, l'ordre de grandeur est incomparable. Est-ce que c'est un peu là-dessus que vous spécialisez? Qu'est-ce que vous faites exactement chez Nord Quantique par rapport à ça? Oui, donc la terme, c'est notre souhait, en fait, chez Nord Quantique de développer des ordinateurs quantiques qui vont avoir un avantage quantique, donc qui vont être en mesure de résoudre des calculs plus rapidement que même les supercalculateurs, donc les HPC qu'on peut trouver sur le marché aujourd'hui. C'était un peu l'exploit de Google que tu mentionnes précédemment, donc de démontrer un problème qui a un réel avantage quantique à ce niveau-là. Nous, en fait, la raison d'être de Nord Quantique est un petit peu plus au fondement même du hardware, donc comment les puces quantiques sont formées puis comment sont opérées principalement. Donc, malgré qu'on est capable aujourd'hui même de réaliser des opérations impressionnantes, donc résoudre des problèmes plus rapidement que les ordinateurs classiques, reste que les ordinateurs quantiques actuels font énormément d'erreurs. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'à chaque environ millier d'opérations, il va y avoir une erreur sur le qubit qui fait le calcul logique. Et ça, c'est un petit peu embêtant lorsqu'on commence à vouloir mettre soit beaucoup de qubits ensemble ou soit faire des algorithmes qui sont très complexes et donc très longs. Ce que ça veut dire, c'est qu'on se frappe toujours à de plus en plus d'erreurs puis à la fin, le résultat du calcul est finalement juste erroné. Un peu dommage. Oui, un peu dommage. L'objectif des ordinateurs, c'est généralement de trouver des... D'avoir raison. Oui, c'est ça. Sans erreur. Et donc, ça, c'est pas un problème qui est sans solution, par contre. Donc, il y a un truc qui s'appelle la correction d'erreurs ou la correction d'erreurs quantiques. Donc, ce sont des méthodes en fait pour corriger et détecter aussi les erreurs sur un ordinateur quantique puis les corriger au fur et à mesure que le calcul se produit. Le seul petit problème avec ces méthodes de correction d'erreurs-là, c'est que c'est réalisé en créant de la redondance au niveau de la physique de la pièce. Donc, ce qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une unité de base, donc le qubit, et on va le répéter un certain nombre de fois. Donc, un certain nombre dans ce cas-ci, c'est un millier, dix milliers de fois. Oui, un grand nombre. Oui, un très grand nombre de fois. De façon à créer un qubit logique, finalement, qui fait, lui, très peu d'erreurs. Donc, en faisant ça, on se frappe avec une part une solution, mais un autre problème qui est au niveau de la mise à l'échelle des processeurs. Donc, si on veut mettre ensuite ce processeur-là à l'échelle, il faut multiplier le nombre de qubits logiques par dix mille pour avoir un ordinateur quantique à l'échelle. Et nous, c'est vraiment le problème qu'on essaie de résoudre chez Nord-Quantique, donc essayer de réduire, en fait, cette surcharge en termes de composantes physiques pour rendre la mise à l'échelle beaucoup plus envisageable dans le futur. Et la technologie qu'on développe à ce niveau-là, c'est une technologie qu'on appelle, c'est une saveur particulière de qubits qui s'appelle les qubits bosoniques. On pourrait en discuter si vous voulez en savoir plus là-dessus. Mais l'idée de ces qubits-là, l'idée fondamentale, c'est qu'on peut intégrer une première couche de correction d'erreur à même les qubits individuels, ce qui n'est pas possible avec les architectures actuelles. Ah, c'est fou, c'est intéressant. Donc, ça, c'est ce que vous allez travailler ou développer, en fait, avec le premier ordre de financement que vous venez boucler, qui est, je le rappelle, de 9,5 millions, qui peut sembler beaucoup, mais qui n'est quand même pas beaucoup quand on regarde l'investissement qui se fait ailleurs en informatique quantique. Comment vous vous situez par rapport à ça? Est-ce que vous avez l'impression que ça va se régler? Vous allez développer quelque chose d'ici, disons, un an, deux ans? Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Oui, bien, je laisserais peut-être, Philippe, donc, c'est pas beaucoup, mais en même temps, la façon dont on est structuré, en fait, à Génard Quantique, fait en sorte démarrer, puis il y a eu un petit financement avant ça, donc c'est pas le premier, c'est pas, on ne lève pas d'argent juste aujourd'hui. Mais c'est un beau montant pour une entreprise qui a un an, oui. Exactement, c'est ça. Donc, c'est quand même un gros montant, on s'en appelle un seed round, dans le fond, là. Bon, c'est à relativement grande échelle. Il y a une question aussi de, tu peux toujours essayer d'aller lever deux fois plus, trois fois plus. Il y a un moment pour le faire, tu ne vas pas dépenser cet argent-là en une semaine, on s'entend. Puis aussi, c'est ça, le point dont on parlait, parce que plus tu lèves, évidemment, bien plus ça peut être difficile par la suite. Il y a des attentes qui sont plus élevées à ça, bien voilà, exactement. Puis on en a pour un certain temps avant d'avoir notre technologie finale. Le point dont Julien parlait aussi, c'est qu'il y a des compagnies, on en connaît quelques-unes aux États-Unis, il y a eu des startups, bon, il y en a une aussi au Canada, en fait, il y en a un peu partout dans le monde maintenant, qui ont levé des gros montants comme ça, mais une bonne partie de ces montants-là avec les équipements puis même à monter de l'infrastructure nécessaire pour pouvoir opérer ou pouvoir développer ces ordinateurs-là. Le problème, c'est que c'est de l'argent qui, c'est difficile de créer de la valeur sur une infrastructure. Dans le fond, normalement, quand les startups, la façon de faire en sorte qu'elles aient du succès, c'est que l'argent sert essentiellement à aller trouver du talent, à engager des gens brillants puis à faire ce développement-là dans qu'on fait du développement pour réunir actuel. Donc, nous, c'est un peu ça l'idée d'être à Sherbrooke, c'est qu'il y a tout un écosystème qui est en place déjà. Il y a certains de ces équipements-là puis cette infrastructure qui est déjà en place. Nous, on la loue, cette infrastructure-là. On est content d'être un client, dans le fond, mais on n'a pas besoin de faire bâtir un laboratoire qui coûterait 75 millions de dollars, par exemple. Il y a des compagnies qui l'ont fait, mais après ça, bon, là, tu commences puis tu as 75 millions de dépensés. Donc, c'est un peu ça. Puis, je peux peut-être laisser Julien dire qu'il a vraiment vu naître ce milieu-là pendant son doctorat. Je pense que c'est tout à fait, c'est un milieu à Sherbrooke qui est assez distinctif pour ça. Puis nous, le 9,5 millions, comme Philippe le mentionnait, va être principalement utilisé à, oui, croître la technologie, faire des démonstrations de plus en plus convaincantes des propriétés de correction d'erreurs de nos plus, comme je le mentionnais tout à l'heure. Par contre, une chose qu'on n'a pas à faire, c'est ça, c'est grandir l'écosystème de la compagnie parce que nous, on est situé dans ce qu'on appelle la chaîne d'innovation intégrée qui est constituée, en fait, d'un parc d'innovation qui a trois pôles majeurs, trois centres, en fait, de recherche et développement majeurs. Donc, il y a l'Institut quantique que j'ai mentionné précédemment et c'est là où nous, par exemple, on va faire le développement de nos plus quantiques, la caractérisation puis aussi les démonstrations qu'on cherche à faire avec notre technologie. Mais aussi, il y a à l'Université de Sherbrooke un autre parc qui s'appelle le 3-IT où on peut faire la nano, la microfabrication de nos plus qui vont être ensuite caractérisées à l'Institut quantique. Et finalement, il y a tout l'écosystème de Bromont aussi en micro-nanofabrication dont le C2MI qui est le centre de recherche et développement industriel et pour nous, ce que ça veut dire aussi, c'est pas simplement pour la production mais c'est aussi pour la qualité des plus qu'on va être en mesure de fabriquer là à terme. Et c'est l'écosystème qu'on cherche à lever et c'est aussi pour ça qu'on a un peu besoin de moins de financement à notre étape que certaines autres compagnies pour réaliser essentiellement les mêmes choses. Oui, c'est effectivement, je ne voulais pas dire que vous n'avez pas beaucoup d'argent, au contraire, c'est une belle somme et ça vous permet de passer à l'étape suivante, c'est toujours ça les cycles de développement des startups. Et comme tu le dis, effectivement, Sherbrooke, c'est un pôle dans le quantique mais dans la technologie aussi puis Bromont, c'en est un autre et c'est le fun parce qu'ils ne sont pas très loin l'un de l'autre et il se passe de quoi de ce côté-là et quand on parle, j'ai suivi le quantique depuis un petit bout de temps de ce qui se fait au Canada puis au Québec, notamment à travers la stratégie nationale et tout le reste puis il y a toujours cette espèce de, oui, mais il faut se dépêcher puis il faut investir plus et toujours plus parce qu'aux États-Unis, ils investissent plus, en Allemagne, ils investissent plus, en Chine, ils investissent plus et cette conversation-là, on a la même dans la monnaie numérique, on a la même dans l'automobile ou dans tout cas, peu importe les sujets à savoir vaguement technologiques, on a l'impression qu'on est pratiquement, il y a une concurrence vive par pays pour être le leader dans ces créneaux-là. On est où au Canada par rapport à ça en termes de quantique, est-ce qu'on est un gros joueur puis est-ce que c'est important d'être un gros joueur ou si l'important, c'est d'avoir quand même notre propre industrie puis à partir de là, on est correct? Je vais commencer la réponse au niveau plus technologique, je vais laisser Philippe répondre au niveau des sommes d'argent. Donc, au niveau technologique, en fait, le Canada, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est un des pionniers en fait dans le développement de l'informatique quantique puis des technologies de l'information quantique en général. Donc, les principales découvertes en fait qui touchent d'abord aux premiers algorithmes en fait quantiques qui ont un peu démocratisé le domaine puis mentionné l'importance au niveau du calcul et de la communication pour le futur, en fait, c'est des chercheurs d'ici, c'est des chercheurs québécois. Donc, entre autres, Gilles Brasseur à Montréal qui a fait des avancées importantes dans ce domaine-là. Et également, donc ici à Sherbrooke aussi, donc au niveau des qubits supraconducteurs qui est l'architecture la plus poursuivie au niveau industriel pour réaliser un ordinateur quantique à échelle, un des inventeurs de la technologie de base de ça, c'est un chercheur québécois qui est situé ici même à Sherbrooke, à l'extérieur. Donc, au niveau scientifique, on a des bases extrêmement solides, on est très compétitifs aussi au niveau de la science que faites ces technologies-là. Et je dirais que même au niveau du développement d'affaires, donc je l'ai mentionné au début de l'émission à l'un. Donc, il y a une compagnie au Canada qui s'appelle D-Wave qui est essentiellement la première compagnie d'informatique quantique au monde. Donc, à ce niveau-là, on a aussi un bon cours de développement. Et ce que le Canada essaie de faire en ce moment, c'est d'utiliser tout ce savoir-là et ce savoir-faire-là au niveau de la science, mais aussi du développement de compagnies en quantique puis de mettre l'argent nécessaire, en fait, pour faire croître les écosystèmes existants comme celui de Sherbrooke. Parle-deux d'argent, Philippe. C'est ton. Oui, c'est ça. Je vais prendre la balle au bon. Bien, en fait, au Canada, on se débrouille quand même assez bien. Je dirais, bon, si on recule, il y a quelques années, on se débrouillait très bien. Comme Julien l'a mentionné, D-Wave, c'est la première compagnie qu'ils ont enlevé au-delà de 200 millions à ce jour. Ils ont... Bon, ils ont fait aussi le premier ordinateur quantique commercial ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. On peut... C'est un bel historique. C'est ça, exactement. Il y a des gens qui vont dire, ah, c'est un type d'ordinateur très spécifique. Bon, ça, on ne rentrera pas dans ce débat-là. Mais oui, donc, il y a eu beaucoup de développement commercial de l'informatique quantique qui s'est fait essentiellement au Canada au début. Puis, la recherche aussi, au niveau de la recherche, Julien en a parlé. On est très fort. On a plusieurs pôles importants de recherche en milieu académique, dans le fond, au Canada, qui sont bien financés aussi. On s'est fait un peu rattraper dans les dernières années. Justement, il y a eu des financements majeurs de certaines compagnies aux États-Unis. On en voit aussi maintenant en Europe, en Angleterre, en Australie. Le Japon commence à émerger aussi. Donc, il y a eu... Puis, je pense, un peu en réaction à ça qu'à la fois au niveau fédéral et provincial, les gens réalisent qu'il y a beaucoup d'argent investi en recherche au Canada. Peut-être qu'il n'y a pas assez de compagnies qui émergent... Il y a un autre exemple à Toronto, une compagnie intéressante qui s'appelle Xanadu. Ils ont levé 100 millions l'année dernière. C'est une compagnie qui est assez récente, il y a 4 ou 5 ans. Donc, ça se passe, en fait. À l'échelle relative... Il y a un engouement, définitivement. Oui, tout à fait. Puis, on est quand même compétitifs. On a perdu un peu de l'avance qu'on avait sur le plan commercial, disons, pas sur le plan... La recherche. Oui, la recherche, c'est ça. Mais, bon, nous, on fait partie de cette vague-là, d'une espèce de nouvelle génération de processeurs quantiques. Puis, on est content d'être à l'avant-plan. Oui, c'est certainement une bonne chose. Je vais vous poser deux questions. La première et la suivante. Est-ce que quand vous étiez plus jeune, disons secondaire, est-ce que vous rêviez d'être dans un développement de technologies comme le quantique? Est-ce que c'est quelque chose qui vous disait, wow, plus tard, je veux faire la recherche de point de ce genre de secteur-là parce que c'est donc à l'avant-scène de la technologie? C'est pas ça que Julien... C'est moi qui me mouille en premier. C'est toujours difficile de se replacer des années auparavant. Je pense que moi, j'ai toujours été intéressé par les sciences en général. Le développement technologique, c'est venu plus tard dans mon parcours. Beaucoup plus tard, je dirais, quand je suis rentré vraiment aux études graduées, je dirais. Une chose, par contre, qui m'intéressait moins, c'est tous les trucs plus fondamentaux en physique. Peut-être que c'était latent pour moi, mais ce qui m'intéressait plus, c'est un peu ce que tu peux faire avec ça, mais plus du niveau scientifique quand j'étais plus jeune, je dirais. Donc, c'est plutôt la science qui m'a excité. Puis, je dirais que l'intérêt pour développer les technologies, c'est venu du fait que le domaine de l'informatique quantique s'est développé en même temps que mon propre cursus académique, je dirais. Donc, quand je suis rentré au baccalauréat, en fait, les qubits, ça commençait à être une chose à laquelle on parlait. Puis, quand je suis sorti du doctorat, il y avait un réel effort commercial qui se passait. Puis, on en fait partie maintenant aussi de cet effort commercial. Il y avait un petit concours de circonstances. Oui, c'est un concours de circonstances. Je pense que moi, ma vision a un peu évolué avec tout ça, mais quand même, l'intérêt pour la science puis l'intérêt pour les technologies que tu peux en faire, ça, ça date de longue date. Philippe, même chose ou différent? Non, en fait, non, assez différent. Je suis un peu aux antipodes. Moi, c'est plus l'aspect théorique et mathématique qui m'intéressait quand j'étais plus jeune, si on rappelle, il y a longtemps. Je suis aussi, comme vous pouvez le remarquer, plus âgé que Julien. Lui, quand il est sorti dans le fond du doctorat, effectivement, il y avait déjà, il existait déjà des compagnies qui développaient des ordinateurs quantiques. Moi, en fait, je me souviens quand je faisais mon doctorat, d'avoir vu, c'était parmi les premières conférences où les gens commençaient à penser à comment on pourrait faire un qubit. ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué, en fait. Donc, à ce moment-là, il y avait eu, je me rappelle qu'il y avait des gens qui étaient venus visiter. J'étais à l'Université de Montréal à l'époque et je m'étais dit, au flé, ça, c'est quelque chose de vraiment fascinant. Puis, bien, voilà, maintenant, on se retrouve dans cette aventure-là. C'est fou. Moi, je suis resté coincé au stade de ces coins qubits parce que, par personnalité, j'ai plus développé le côté fiction, imaginatif autour de ça et donc, je ne serais jamais allé dans la même veine que vous, mais je trouve que vous faites phénoménal parce qu'effectivement, c'est loin dans le futur, à mon avis. Et ce sera ma deuxième question. Est-ce que c'est si loin dans le futur, le quantique, est-ce que ça s'en vient concrètement dans un horizon très raisonnable, par exemple, d'ici, mettons, 10 ans? Ou comment vous voyez ça, disons, l'émergence de cette technologie-là? Bien, il y a deux choses. Donc, il y a l'informatique quantique, mais c'est la question traitée du quantique, donc un peu plus général, en fait. Oui, bien là, c'est ça ce qui touche les technologies quantiques. En fait, il y a des technologies quantiques qui sont déployées aujourd'hui. Il y a des exemples, même à Sherbrooke, donc des compagnies qui font des senseurs quantiques, donc une compagnie qui s'appelle SP Quantum, entre autres, qui développe des senseurs. C'est rendu des trucs qui sont portables, que tu peux apporter sur le terrain puis faire des mesures de magnétométrie, par exemple, avec ces choses-là. Donc, c'est vraiment différent. C'est plutôt des dispositifs qui utilisent les propriétés quantiques pour faire soit des mesures, soit d'acquérir de l'information différemment. Donc, ça, je te dirais que c'est vraiment déjà une réalité. C'est plutôt le déploiement ou aussi le déploiement commercial de ces technologies-là qui restent à faire. Bien, bien, c'est des choses qui existent. Au niveau de l'informatique quantique, ce n'est pas une fiction non plus. Donc, il commence de plus en plus à avoir des algorithmes. On a mentionné l'exemple de Google. L'exemple de Google était plutôt un exemple jouet. Donc, ils ont utilisé un problème qui était un petit peu arrangé avec le gars des vues, si je peux me permettre. Ah non! Du marketing! Bien, pas du marketing. C'était quand même tout un tour de force qu'ils ont réussi, mais c'est quand même un problème qu'on sait que les ordinateurs classiques sont très faibles, sont beaucoup difficiles à résoudre ce problème-là. Ah oui, ils ont choisi leur… Oui, OK. Exactement. Par contre, cet arrangement-là commence à changer. Donc, il y a de plus en plus d'algorithmes qui sortent et ces algorithmes-là montrent en fait tout le potentiel d'ordinateurs quantitiques. Puis, on voit en fait certaines applications. Il y a déjà des petites applications niche qui soient émergées. Donc, il y a eu de l'optimisation, par exemple, de trajets dans des villes, donc trajets optimaux pour une voiture dans des heures de haute achalandage. Donc, quel devrait être ton trajet optimal? Un ordinateur quantique donne des meilleures réponses que les ordinateurs classiques dans certains cas. Donc, ça commence à émerger, ces choses-là. Donc, à suivre. Donc, c'est quelque chose qui se passe. Par contre, vraiment, le rêve de l'ordinateur quantique qui surpasse complètement l'ordinateur classique, je pense qu'il faut attendre encore un petit peu. Est-ce qu'il faut attendre que Nord quantique, finalement, développe ses processeurs qui sont tolérants aux fautes? Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on fait. Donc, il faut réduire les taux d'erreur pour pouvoir y arriver. Et ça, ça prend encore un peu de développement. Donc, on parle de 5 à 10 ans d'avoir vraiment des machines qui ont un réel impact commercial. Hum. Vous n'êtes pas prêts de prendre votre retraite. C'est ce que tu es en train de dire. Moi, non. Philippe, je ne sais pas. Je savais. Je savais qu'il s'en allait là. Ah, c'est fascinant. Bien, écoute, on va suivre ça de près. Félicitations pour votre première ronde de financement. C'est toujours excellent de voir, surtout dans un créneau qui est à la fois un peu logiciel, mais aussi matériel puisque vous travaillez physiquement sur des processeurs. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas une force reconnue au Canada de fabrication de matériel informatique. Donc, tant mieux si ça vous permet de croître. Informatique quantique. Moi, je capote juste de dire le mot. Ça me fait vraiment... Et je ne suis plus vieux probablement que vous deux parce que dans le temps... Dans mon temps, à l'université, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas là. Donc, je suis vraiment content de voir que ça se développe et que ça se développe et que ça se développe aussi au Québec. C'est vraiment fascinant. Julien Camiran, Lemire et Philippe Saint-Jean de Nord-Quantique. Merci d'avoir été avec nous. C'était super intéressant. Et s'il y a quoi que ce soit, vous nous faites signe. On fera un suivi définitivement sur cette technologie d'avenir qu'est le quantique. Absolument. Merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Ciao. Nous, on prend une très courte pause et on revient avec mes semelles de ski connectés. On change complètement de registre. La zone du cerveau contacté n'est pas la même, mais c'est intéressant quand même de rester avec nous. De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. De retour pour la fin, la conclusion, la finale de cet épisode d'Une tasse de tech. Je vous rappelle rapidement, nous sommes sur le site du 9800kfm.ca si vous cherchez nos archives. baroblique balado. Vous nous trouvez là une tasse de tech au côté d'excellentes autres balado comme La Poche Bleue où ça tient la route que je co-anime également et que j'ai beaucoup de plaisir à faire elle aussi. Nous sommes aussi sur les plateformes de balado, n'est-ce pas? Apple balado, Google balado, tout le monde finit par balado. Spotify, Deezer, toute la gang, on est tous, nous sommes tous, nous sommes là. Abonnez-vous. C'est la meilleure façon de nous suivre, de nous écouter et de savourer toute l'information riche. Bon, vu qu'on en a du stock quand on file tous les épisodes, on réécoute les épisodes qu'on a faits. Donc, allez nous voir, allez nous écouter, allez nous cliquer, vous abonner à nous, à ce qu'on fait, à notre contenu. On est aussi sur YouTube, youtube.com.br une tasse de tech et sur Facebook, facebook.com.br une tasse de tech. Vous allez voir aussi ce qu'on fait. C'est excellent. Rapidement, Pascal, parce que, mon Dieu, l'épisode fait le vite. On a des gadgets pas mal de fun. Moi, je vais parler de ski, mais avant, toi, tu nous parles d'une compagnie chinoise qu'on n'entend pas assez souvent parlé de ZTE. Exactement. Je ne pensais même plus qu'ils étaient actifs au Canada. ZTE, une compagnie qui avait fait quelques téléphones assez intéressants, je ne sais pas si tu t'en souviens il y a quelques années. Windows Phone, je m'en rappelle. Ils m'ont envoyé une tablette, une alternative au iPad et je me disais, oh, une alternative au iPad, ça pourrait faire changement, ça pourrait être le fun, du côté Android, ça manque. Elle est tout de suite moins chère. Je vous le dis tout de suite, c'est une tablette qui coûte 264 $ canadiens. Donc, en partant, c'est moitié prix pas du tout. On s'entend, c'est un autre type de tablette, c'est basé sur Android, Android 11. Au départ, il y a 32 giga de stockage. Je vais être très honnête, je trouve que c'est très peu pour une tablette en 2022, encore moins qu'Apple avec le iPad. Encore moins? Oui, non, non, mais je suis dur avec tout le monde, ce n'est pas juste Apple, les gens disent, tu tapes sur la tête d'Apple. Non, non, la tablette, elle est jolie, c'est une tablette de 10,3 pouces de diagonale. Il y a un affichage FHD+, donc c'est plus qu'HD, c'est 2220 pixels par 1080 pixels, donc un peu plus qu'HD, batterie de 7250 mAh, 32 giga de stockage qui est très peu, mais on peut l'augmenter avec une puce micro SD, une carte micro SD si on le désire. Oui. C'est très chouette et en ouvrant l'appareil pour mettre une puce micro SD, je me suis rendu compte que la connexion cellulaire était intégrée dedans. Ah, tu peux mettre une SIM en plus. Si on veut, on peut utiliser une SIM dedans. L'appareil est vendu par TELUS, j'ai essayé avec une puce d'un autre fournisseur, malheureusement, elle a été reconnue, donc on détectait la puce, mais je n'ai pas pu faire de connexion cellulaire. Je me demande si avec du bidouillage on peut le faire aussi, c'est verrouillé à TELUS. C'est vendu d'ailleurs par TELUS, j'ai tenté de trouver sur les sites de ZTE, ça nous pointe directement sur TELUS, qui est d'ailleurs notre partenaire, on l'y remercie. Donc, on peut à ce moment-là acheter la tablette à 264 $, payable par versement. J'imagine qu'on peut combiner, si on a un forfait chez TELUS, combiné pour une petite somme, avoir une puce supplémentaire pour sa tablette et là pouvoir se connecter sans partager. C'est une tablette Android, ça j'imagine. C'est une tablette Android basée sur Android 11. Donc, est-ce qu'elle va être supportée longtemps? Est-ce qu'on s'attend à ce que ça va être supporté un an, deux ans, trois ans? Combien de versions d'Android? Déjà, c'est Android 12 qui est sur beaucoup d'appareils, si je ne m'abuse. Donc, c'est déjà un petit peu, ce n'est pas la version la plus récente d'Android qui est dessus. Probablement qu'on va voir Android 12. Est-ce qu'on va voir 13, 14? Point d'interrogation. Donc, c'est une alternative. Ce n'est pas une mauvaise alternative, encore une fois. Android, on sait que ce n'est pas l'idéal sur les tablettes. Les iPads ont quand même une longueur d'avance au niveau de la qualité de l'écran, de l'image, du son, de la performance, de l'optimisation. Avec la nouvelle puce, ça fait vraiment mal. Mais si on veut une alternative qui fonctionne très bien pour une navigation de base, consultez la presse plus ou le devoir. Merci. Bien oui. Par contre du devoir. Le devoir. Le devoir. Oui, monsieur. Ce n'est pas besoin d'application. C'est directement sur le site web. Ça peut faire très, très bien l'affaire et économiser beaucoup de sous. Et la connexion cellulaire intégrée dans l'auto, c'est une option vraiment très, très chouette pour naviguer les enfants dans l'auto pour se connecter de façon cellulaire. Encore une fois, faites attention avec votre forfait de données. Ah oui. Bien là, si vous partagez en plus par le point d'accès de votre cellulaire. Et effectivement, ZTE, c'est une marque moins connue ici, mais qui est très connue évidemment en Asie, de marche chinoise. Et ce sont des tablettes qui se comparent. En tout cas, au niveau des téléphones, les tablettes, je ne le sais pas, au niveau des téléphones, ça se compare ce qu'il a fait Samsung, mais à des coûts moindres. Donc, c'est effectivement une chose à considérer si vous cherchez une tablette qui n'a pas besoin d'être un iPad. C'est ça. C'est tout à fait. Puis à moitié prix, ça fait très, très bien de travailler. Elle a l'air très légère en plus, donc ça a l'air très portable. Ça fait très bien. Toi, tu vas nous parler de ce qui parle, nous, de tes semelles connectées. J'ai ça dans mon bureau depuis Noël, des semelles en espèce de carton rigide. Et si vous écoutez bien attentivement, vous voyez, là, je frotte la semelle. Je l'ai dit dans les mains. De l'attouchement de semelle, mesdames et messieurs, cette semaine, une tasse de tech. C'est une compagnie qui s'appelle Carve, C-A-R-V, en fait, le site web, c'est getcarve.com, donc allez chercher votre Carve. Ils font des semelles pour des bottes de ski. C'est très spécifique, mais c'est le bon temps, c'est le ski de printemps qui s'en vient et ça peut vous intéresser d'essayer ça. Ce sont des semelles qu'on insert dans la bottine et qui remplacent la semelle déjà présente dans la doublure. Et on en extrait un petit câble qu'on branche sur une batterie. Et là, vous l'entendez parce qu'il y a une pincette en métal. J'y vais avec le petit sensoriel. Un sonorama. Exact. Qui se pince sur l'attachement de la botte et qui va donc à l'extérieur de la botte et qui anime les semelles qui en ont pour trois jours d'autonomie. Donc, ce qui est parti dans les rocheuses, par exemple, pendant trois jours et revenir et la botte, entre la bottine et la semelle vont fonctionner, vont se jumeler en fait à votre téléphone via Bluetooth à l'application mobile du même nom Carve. La semelle fait 3 mm d'épaisseur, donc on ne la sent pas sous le pied, mais elle est quand même dotée de 72 capteurs de pression et de mouvement. C'est beaucoup. Un téléphone en a genre 6, je pense, donc c'est quand même pas rien. Et elle envoie donc le résultat de ces capteurs-là, de ce qu'ils en pensent, de ce qu'ils découvrent à votre téléphone. La première fois qu'on porte la chose, il faut lever le pied. Là, la semelle se calibre, voici notre point 0 de pression et ensuite, on dépose le pied au sol et là, elle fait les calculs. Elle peut détecter, ou en tout cas, le téléphone, à partir des données, peut détecter où vous en êtes dans votre ski. Donc, est-ce que vous êtes en train de dévaler la piste, est-ce que vous êtes dans une pause en milieu de piste, est-ce que vous êtes dans le remontepente. L'application est assez brillante, assez sur quelle station, dans quelle montagne vous vous trouvez. Je suis allé l'essayer au massif dans Charlevoix, à côté de la petite rivière Saint-François. Et effectivement, elle l'a reconnue, elle savait même le nom des pistes sur lesquelles je me trouvais. Voilà. C'est assez cool. Elle me donnait, à la fin, elle fait un gros compte-rendu, tu as skié tant de temps, tu as fait tel genre de vitesse de pointe, tu as fait tel genre de... Et à chaque fois qu'on embarque à peu près dans le remontepente, ça dépend de l'attente, évidemment, mais bref, quand on est en pause entre deux décents, elle donne des conseils audio directement dans vos oreilles, si vous avez des écoutants branchés sur votre téléphone. Elle vous dit, par exemple, moi, elle me disait, entre autres, figure, imagine que quand tu fais un virage, c'est comme si tu étais sur des coquilles d'œufs et essaie de ne pas écraser les œufs pour justement prendre ça en douceur et que ça tourne plus naturellement. Elle donne des conseils sur quel pied mettre plus de pression pour rentrer ou sortir de virage plus rapidement. Plein de petits conseils comme ça rendus très concrètement, ce ne sont pas juste des chiffres envoyés brutalement. Genre, voici nos données, voici vraiment, il y a une interprétation et ça fait l'équivalent d'un coach de ski numérique personnel en permanence et ça, c'est assez cool. J'ai vraiment trouvé l'expérience super intéressante parce que, bon, premièrement, en ski libre, elle donne des conseils comme ça au cas par cas et elle encourage. Si on prend une pause en milieu de piste et qu'on repart, elle va vous le dire, elle va vous encourager à vous dire, hey, bon, vas-y, t'es capable, mon champion. Et là, je vous dis ça en français comme si c'était naturellement. Ceux que ça n'embête pas, il y a quelque chose d'intéressant là. Donc, en ski libre, pendant qu'on ski, il y a de l'information. À la fin, on peut aussi avoir des programmes, elle peut nous bâtir des programmes d'entraînement sur mesure pour devenir meilleur en ski la prochaine fois qu'on va aller à la station. Donc, il y a vraiment de l'entraînement hors piste, hors ski, hors neige qui est fourni. On peut vouloir faire du ski libre, on peut vouloir faire du ski compétition, on peut vouloir faire différents types de ski. On a des programmes sur mesure faits pour vous. Donc, c'est vraiment, de ce point de vue-là, j'ai été vraiment flabbergasté en bon français. Flabberg, le fun. Oui, je ne m'attendais pas à autant d'informations. Je pensais que ça allait être un petit gadget qu'on essaie, puis on l'oublie tout le temps. Mais là, tout d'un coup, je suis intéressé à l'utiliser en permanence parce qu'effectivement, l'information est riche. Et pour autant que je sache, parce que je ne suis pas un grand technicien de ski, mais pour autant que je sache, c'est vraiment de l'information extrêmement précise et pertinente qui peut vraiment améliorer la façon dont on skie. Ils en tirent ce qu'ils appellent un ski IQ, donc un QI, un quotient intellectuel de ski. Ça a un peu bizarre à traduire, mais un indicateur sur 100, je pense, qui dit si tu es un bon skieur ou pas, mais en gros, qui dit est-ce que tu t'améliores ou pas, c'est sur tout ça que tu veux savoir. Et ça fonctionne plutôt bien. Bref, Carve, j'étais vraiment surpris si vous voulez l'essayer. Ça vaut la peine. La semelle est 149 $ et ça vient avec six mois d'abonnement gratuit parce qu'évidemment, le service fonctionne ensuite par abonnement. Et là, évidemment, la saison se termine. Donc, six mois à partir de maintenant, c'est le temps de faire une coupe de sorties puis là, c'est l'été. Mais vous pouvez aussi avoir, quand vous l'achetez, des options pour vous abonner soit à l'année ou aux deux ans ou tout ça. Puis ça coûte entre, c'est essentiellement entre 500 et 200 $ par année selon ce que vous prenez comme forfait. Mais ça vient, dans tous les cas, avec six mois gratuits. Donc, ça peut être maintenant pour l'essayer. Vous pouvez prendre des notes puis revenir l'année prochaine et l'acheter ou l'activer en fait. L'essayer maintenant puis réactiver l'abonnement à la fin de l'année. Mais je vous dis, si vous avez le goût d'essayer quelque chose, il reste encore une couple de bonnes fin de semaine de ski, surtout dans le Nord. Carve, j'étais vraiment impressionné. Je ne m'attendais pas à autant de choses. Et évidemment, la saison a fait que j'ai fait du ski un peu tard et je n'ai pu en parler seulement en fin de saison. Mais j'aurais aimé ça vous en parler avant parce que c'est vraiment intéressant le concept. Donc, Carve, des semelles connectées pour le ski qui sérieusement vont faire de vous un meilleur skieur. J'aime ça. Puis j'aime le prix. Le prix d'entrée est abordable. Évidemment, c'est l'abonnement qui va le rendre un peu plus coûteux et à l'usage. Mais en même temps, si tu l'utilises et que c'est agréable, c'est moins cher que le ski finalement. Une journée, un cours de ski de deux heures coûte à peu près ça. Donc, on peut justifier facilement si on veut s'améliorer en ski l'abonnement mensuel sans problème. Puis de toute façon, on peut le désactiver pour six mois parce qu'ils ne vendent pas à l'année. Ils vendent en coût de six mois, en tranche de six mois. Donc, c'est mieux de trouver. J'imagine s'il faisait un forfait par sortie. Ça serait encore mieux à l'utilisation. Ça pourrait être intéressant. Tu achètes des crédits. Par exemple, tu achètes 20 crédits puis un crédit vaut pour un nombre de descentes X. Un certain nombre de descentes. Ça pourrait être une option. Allez voir ça, getcarve.com pour ceux qui aiment faire du ski et qui aiment les choses connectées. Merci infiniment Alain McKenna. On a fait ça dans les temps. On n'est pas pire. Merci de t'être sacrifié pour nous. J'aimerais rappeler aux gens, on va terminer l'émission lentement mais sûrement, une tasse de tech. Merci Alain McKenna d'avoir été avec nous. Je suis pas mal toujours là. Merci Pascal Forgette. Ça fait tellement formel. On a parlé de qubits bosoniques. Il faut que je le rappelle. Ça me fait beaucoup rire. On peut te suivre dans le devoir. On peut te suivre sur les réseaux sociaux. Moi sur pascalforgette.com. On remercie Microsoft, TELUS, Jura. Excellent café matin. J'ai hâte. Godali, C23 qui assure la diffusion sur le réseau COGECO. Salut et merci. Flo Desbert à la mise en onde. Bonjour à tout le monde qui nous écoute sur toutes les chaînes du réseau COGECO. et à la prochaine Alain McKenna. J'ai hâte de te revoir. Bonne semaine tout le monde. On se reparle bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada